Pendant plus d'un siècle, la maternité grassée a résonné au son des nouveaux-nés de Montpellier. Ensuite, elle est devenue un commissariat et même un squat. Aujourd'hui, le bâtiment transformé accueille de nouveau des enfants et de jeunes adultes, mais pour les initier à la musique, à la danse et à l'art dramatique. 2021, la Cité des Arts est née. Le quartier boutonné dans lequel s'insère la Cité des Arts est un quartier résidentiel, donc avec une morphologie de bâtiments de hauteur relativement limitée, d'où un parti pris relativement fort dans l'architecture, qui est de travailler sur des volumes fragmentaires. C'est la raison pour laquelle on a défini ce projet comme étant un village musical sur les toits duquel on danse. Ensuite, l'assemblage de ces différents volumes crée des espacements entre eux, des vides dans lesquels circule la lumière, l'air, mais permet également d'offrir des terrasses, des jardins suspendus et donc de créer tout un cadre de vie extrêmement intéressant pour les élèves et pour la pédagogie. Ces différents volumes, en se portant ombre et aussi par l'apport de la fraîcheur de la végétation, permettent aussi de créer un microclimat, et donc c'est d'une architecture naturellement bioclimatique qu'il s'agit. Le pavillon Grasset, bien sûr, est un pavillon très écrit architecturalement, une écriture académique. Il utilise des matériaux traditionnels, la pierre et la tuile, en contrepoint, à la fois pour le valoriser et pour s'en distinguer. La façade de la cité des arts est totalement abstraite, elle est faite de verre et de métal, avec une vibration particulière associée à ces grands brise-soleil verticaux, qui sont à la fois sérigraphiés et qui donnent un rythme à la façade, qui tient à la fois aux nuances de couleurs, qui s'inspirent en fait de l'écorce et des couleurs des platins environnants, et en même temps effectivement de ces reflets qui changent tout au long de la journée. On est très 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 fiers d'avoir participé à ce projet, parce que c'est quand même un projet assez emblématique, assez marquant pour la métropole, avec un très très grand enjeu autant programmatique qu'architectural et urbain, puisqu'on est quand même situé en centre-ville, on est quand même très très proche du centre ancien, et c'est vrai que les riverains se sont aussi pas mal battus pour transformer ce lieu et en faire un équipement convivial, et donc ça c'est un premier défi qui a été vraiment remporté par la métropole, puisqu'on a quand même la ligne de tram qui desserre le site directement, et donc on a finalement recréé tout un quorum, tout un espace qui est, on le voit maintenant, très utilisé, très pratiqué, les gens s'arrêtent, ils s'assoient, c'est quand même assez agréable. Autour du Conservatoire, on a développé plusieurs types d'espaces publics, on a deux grands parvis, qui permettent vraiment une mise en valeur du bâtiment, mais également de créer des respirations dans ce quartier. Et puis on est en train de réaliser le square qui sera derrière, un square public, géré par la ville de Montpellier, sur une surface de 2500 m², et qui comportera différents jeux sur la thématique de la musique, de la danse et du théâtre. La Cité des Arts, elle n'a pas vocation à être entre les murs, elle a vocation à rayonner dans toute la métropole, d'aller chercher ou d'aller à la rencontre de tous les enfants de Montpellier, des autres communes de la métropole, pour qu'ils soient en contact avec la musique, avec le théâtre, avec la danse. Un conservatoire, aujourd'hui, il doit avoir de la danse, de la musique et du théâtre. Donc ça, nous l'avons. Dans ce bâtiment-là, qui s'appelle Cité des Arts, on va y trouver un conservatoire. Mais l'idée, c'est d'accueillir des associations, des stages, des masterclasses, des disciplines qui ne sont pas conventionnées. Par exemple, on met en place des cours pour les personnes en situation de handicap, on a mis en place des cours de musique orientale, on va créer des cours de musique à l'image. J'ai parlé tout à l'heure d'un village musical. C'est aussi un village vertical dans l'organisation des différentes fonctions. Au rez-de-chaussée, tout naturellement, on a positionné les grandes salles, l'auditorium de 400 places, les plateaux d'orchestre, les salles de chœur, d'orgue, de percussion, etc. À l'étage, on a un entre-sol avec des petites salles de pratique individuelles. Au premier étage, on a toutes les grandes salles de formation. Et au dernier étage, sur une terrasse jardin qui est alignée avec la crotère du pavillon grassé, nous avons toutes les grandes salles de danse, de théâtre, d'éveil corporel. Ce sont des espaces qui sont tout à fait magiques, qui justifient d'ailleurs le fait qu'on danse sur les toits de cette Cité des Arts, dans la mesure où leur grande baie s'ouvre sur la canopée des Platanes qui entoure le site. C'est un projet qui s'inscrit dans une démarche de l'Agence qui s'intéresse beaucoup aux projets culturels. On peut citer le Grand Auditorium de Radio France, le Centre culturel de Jinan en Chine, ou bien le Théâtre National du Bahreïn. Pour nous, cette Cité des Arts est aussi un repère à travers cette pratique culturelle pour l'Agence. ... 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